Dans la catégorie Meilleure émission ou série d'animation, les finalistes sont Arthur, Bob Moran, Le jour nul de François Pérusse, Poil de carotte et Princesse Sissi. Et les gagnants sont le jour nul de François Pérusse. Bonsoir, je suis le réalisateur du jour nul. Et mon nom est Norma Rompré. Dix mois auparavant, l'affaire de science médiatique était à son comble, puisqu'une bande d'illuminés, dont je faisais partie, s'était donné le défi de produire et de mettre en onde chaque jour une minute d'animation couvrant la nouvelle de l'heure. De factures caricatures éditoriales, telles que vues dans les journaux, le jour nul a de plus l'avantage d'être animé. La première année, 180 épisodes de ce journal télévisé furent produits. L'émission Le jour nul de François Pérusse s'est mérité le gêmeau de la meilleure émission d'animation en 1999. Ce qui suit est un reportage sur le procédé de production du jour nul. Depuis quelques semaines, tout de suite après notre bulletin d'information, vous présente le jour nul. C'est une minute d'animation humoristique qui est conçue par François Pérusse. Le jour nul, c'est une révolution dans le milieu du dessin animé. C'est une entreprise québécoise, Clic Animation, qui a développé ce procédé. C'est assez complexe, vous allez voir. Mon emploi ne semble pas menacé, pour l'instant du moins. Bonsoir, et bien après avoir été accusé de se servir des fonds publics pour acheter de la publicité qui dénonce le budget fédéral... Bien, bonne journée. Continuez à l'effet. L'humoriste François Pérusse est le concepteur de l'émission, mais c'est une des rares visites qu'il fait à son équipe de travail. C'est qu'il écrit et enregistre ses capsules de chez lui. Ses personnages, Sébastien Tobin, Tristan Direct et Oscar Aubu, il les connaît bien et réussit à les camper facilement. L'enregistrement prend environ 45 minutes. À la dernière minute, j'enregistre le soir, la veille, pour avoir les nouvelles les plus fraîches possibles. Sinon, bon, la nouvelle du jour. Et j'enregistre ça le soir. Et le CD, le document sonore, part de chez moi dans la nuit pour arriver ici le matin. Eux autres se lèvent de bas, moi je me lève un petit peu plus tard. La rédaction de la capsule prend un peu plus de temps, entre 3 et 4 heures parfois. Pour acheter de la publicité qui dénonce le budget fédéral... L'homme de tous les personnages du jour nul est un vrai comédien. Chaque matin, Karl-Pierre donne vie à Sébastien Tobin et aux autres journalistes du jour nul. L'animation se fait par la capture de mouvements. Le comédien est relié à un ordinateur par le lié de 15 capteurs. La prise de vue se fait en temps réel et l'ordinateur calcule la définition pour le dessin animé. Chaque personnage a sa personnalité et une posture spécifique. On ne néglige aucun détail pour que les gestes soient le plus précis possible. La capture est bonne. L'équipe d'animation, composée de 15 personnes hautement spécialisées, se met maintenant au travail. Trois animateurs se consacrent exclusivement à Sébastien Tobin. Deux travaillent sur les personnages secondaires. Certaines corrections doivent également être apportées aux images prises lors de la capture de mouvements. C'est parce qu'on lui a fait payer son billet. Normand Rompré est le réalisateur de l'émission. Il supervise les opérations et passe à la loupe toutes les étapes de la production. Le jour nul est le plus grand défi qu'on lui ait lancé. Moi, je ne peux pas me trouver drôle quand je me regarde parce que je suis trop critique. Je me dis, c'est-tu correct, c'est pas correct. Je ne peux pas éclatérer quand je regarde, mais je ris, par exemple, de ce que l'équipe d'animation a ajouté. Les petites mortaises, tout ça, je ris de ce qu'il ajoute. Ça, c'est une surprise pour moi. Les infographies qui vont apparaître pendant le jour nul. Et on conçoit les émotions du visage des personnages, tant au niveau des sourcils, des yeux ou de la bouche. Au pire que ça, ils lui ont fait payer son billet. On choisit également l'angle des caméras. Là, on est de la caméra 1. Alors, si on passe à la caméra 2, par exemple, on se retrouve de face. C'est fantastique puisque ça n'a jamais été fait auparavant. Qu'on ait 24 heures entre la conception et la livraison d'une minute d'animation, c'est quelque chose qui est pas du bien possible. Par exemple, 30 secondes d'animation pour une publicité peut prendre jusqu'à un mois et demi. Juste dans cette pièce, 1,5 km de câbles relient les ordinateurs entre eux. Toutes les modifications apportées par les animateurs sont mises à jour à chaque poste de travail pour que la finition soit parfaite. La capsule est terminée au plus tard à 15 heures. Le résultat est fascinant et la réaction du public est excellente. La seule critique entendue ça et là, une minute. C'est beaucoup trop court. Et bien voilà, c'est Thuil Latou. Karine Champagne, TVA, Montréal.